Bonjour et bienvenue sur le plateau TV du Paris Open Source Summit. J'ai le plaisir d'accueillir Jay Mbeil, directeur des opérations chez Jaya. Bonjour Jay. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Jay, est-ce que vous pouvez décrire en quelques mots Jaya votre activité ? Notre activité, nous sommes éditeurs de logiciels open source spécialisés en fait sur la gestion de contenu et plus précisément la gestion de contenu afin de permettre aux entreprises de contrôler, de maîtriser l'expérience client digitale. C'est-à-dire qu'est-ce que les clients vont voir, comment vont-ils interagir avec les différents points digitaux, que ce soit un PC, ce qu'ils voient sur un PC, sur Internet, que ce soit sur leur mobile ou que ce soit sur un kiosque digital et que tout ce contenu-là en fait soit maîtrisé par l'entreprise et offre en fait une expérience plaisante, fluide et conviviale à leurs clients et leurs visiteurs. D'accord, vous êtes combien de personnes à peu près ? Je crois que vous êtes implanté en France et en Suisse. Nous sommes d'origine effectivement franco-suisse. L'entreprise en fait a commencé à Genève, mais c'est très vite implanté en France de par je dirais ses origines francophones. Je peux vous dire que nous étions en début d'année 65 personnes et nous finissons l'année à 100 personnes. D'accord, félicitations. Jay, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les actualités de Jaya en 2019-2020 ? Oui, tout à fait. On a effectivement plusieurs actualités. Je dirais la première actualité, c'est le lancement qui a eu déjà il y a quelques mois, mais qui reste encore d'actualité. C'est l'offre Jaya Cloud qui permet en fait à nos clients de bénéficier de la puissance de la plateforme Jaya qu'ils connaissent pour certains d'entre eux déjà. Donc Jaya qui va leur permettre justement de faire la gestion de l'expérience client de façon avancée et de retrouver en fait ces fonctionnalités-là avec une offre cloud complète. C'est-à-dire ne plus avoir à s'embarrasser, de mettre en place des serveurs, toute une infrastructure, etc. En quelques clics, ils pourront activer leur service de gestion de l'expérience client Jaya dans le cloud. D'accord. Ça c'est pour la première actualité. L'autre actualité qui va arriver en fait en 2020, c'est le lancement de la version 8 de Jaya qui va avoir en fait une nouvelle interface et plein de nouvelles choses. L'autre actualité aussi, c'est l'intégration en fait dans notre offre d'une CDP, donc une Customer Data Platform, qui est d'ailleurs un projet majeur à la fondation Apache, où nous sommes en fait l'un des principaux contributeurs. Cette offre s'appelle en fait J-Customer ou J-Experience parce que ça dépend si on utilise en fait notre interface avancée pour justement contrôler cette CDP-là. Et ça permet en fait aux entreprises de prendre en compte et de pouvoir regarder toutes les informations qu'ils connaissent par rapport à leurs clients, quelle que soit la source de données. Donc que ce soit par exemple un CRM, que ce soit un outil de email automation, que ce soit un outil de facturation et de prendre ces données d'en compte pour pouvoir faire en fait une personnalisation du service en ligne qui soit beaucoup plus avancée, beaucoup plus spécifique à chaque client. D'accord. Vous présentez des conférences dans le programme du Paris Open Source Summit ? Effectivement, nous avons en fait notre CTO, donc Serge Hubert, qui est l'un des fondateurs de Jaya, qui a présenté en fait nos interfaces GraphQL. Voilà, donc c'est une évolution de REST, des API REST un petit peu dans tous ceux qui sont, enfin qui connaissent un petit peu le web service et qui permettent justement aux entreprises de justement interagir avec ces sources de données-là. Donc on peut aller chercher des données dans ces différentes sources, les présenter quand c'est nécessaire, mais aussi injecter des données. Ça, pourquoi je vous le mentionne, c'est important parce que ça permet en fait aux entreprises qui font la, on va dire, la récolte des données clients d'être tout à fait compatibles avec la réglementation RGDP. Parce qu'en fait, avec la plateforme Jaya, quand on va demander à un client en fait de nous donner des données, on lui donne aussi la possibilité en fait de lui montrer ce qu'on sait à son sujet. Et en un seul clic, le client peut dire, écoutez, moi je ne veux plus que vous garniez des données concernant mon âge, mon état marital, mon adresse, mon sexe, etc. Et en un seul clic en fait, à travers notre plateforme et la CDP, on peut aller demander en fait à chaque source d'effacer au final les données qu'on a au sujet d'un client spécifique. D'accord. Jay, qu'est-ce qui vous a conduit à soutenir le Paris Open Source Summit cette année ? Je dirais que la raison est tout à fait naturelle. Jaya, de par son ADN, est vraiment open source dans l'âme. Nous croyons vraiment à l'approche open source. Donc il est tout à fait naturel que l'on soit là. C'est notre famille en fait. D'accord. D'accord. Et en parlant d'open source, quelles évolutions vous voyez pour le marché de l'open source dans les années à venir ? Alors ce que je vois dans les années à venir, je pense que l'open source a vraiment un futur très très prometteur. Parce que ce que j'ai vu arriver, quand je pense en fait à l'open source il y a à peu près une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, la situation était toute autre. On avait des solutions dont la qualité était souvent très discutable dans le domaine de l'open source. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. On a des solutions open source qui sont parfois meilleures que les solutions qui sont traditionnelles et payantes. Donc on va dire qu'on est sur un marché qui est mature, complètement mature. Il y a aussi une maturité complète je pense qui est de la part on va dire des entreprises qui savent aborder l'open source avec une vision très très claire par rapport à ce qu'ils veulent. Donc de pouvoir tester les outils etc. Et il y a aussi du côté des éditeurs comme nous une maturité dans le modèle économique. C'est à dire qu'on a trouvé une façon de monétiser en fait l'open source sans que ça rentre en conflit en fait avec ce que veulent en fait les entreprises, avec ce que veulent nos clients. Donc on est à une phase en fait où la demande rencontre de façon tout à fait naturelle l'offre. Et donc c'est pour ça que je pense que le futur de l'open source ne peut être que prometteur. D'accord. Pour finir en quelques mots, qu'est ce qu'on peut vous souhaiter pour 2020 ? Écoutez pour 2020 je dirais si je viens vous voir à la même époque, c'est déjà peut-être un petit peu moins de grève. Oui. Mais aussi venir vous voir et vous parler d'une peut-être une cinquantaine ou une centaine de clients supplémentaires qui auraient eu l'occasion de tester Jaya justement en open source et qui auraient décidé de passer en fait sur notre offre complète avec nos interfaces complémentaires, nos offres complémentaires pour pouvoir effectivement bénéficier de toutes les fonctionnalités qu'on peut leur mettre à disposition. D'accord. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci Jay. Bon salon. Merci à vous Jules. Merci.